On était en train de parler hier avec un ami de l'émotion. Et en fait, on disait que l'émotion c'est quelque chose qui est constant dans nos vies, parce qu'on aimerait bien ce qui est bon, ce qui est agréable, et puis il y a aussi ce qui est désagréable qu'on ne veut pas. Donc en fait, on est entre deux pôles, un pôle positif et négatif, un pôle du bien-être et du mal-être, et on est en conflit avec les deux. Et ces deux ne peuvent pas en fait coexister ensemble quand ils sont en division. Il faut qu'ils s'unissent les deux pour pouvoir faire en sorte que toutes les choses sont en harmonie. Pourquoi on les a divisées ? Pourquoi c'est ainsi ? Pourquoi le bien et le mal, on a divisé, on a comparé que ça c'est bien, ça c'est pas bien, que ça c'est du bien-être et ça c'est du mal-être ? Pourquoi ? C'est parce que ça te donne une émotion de bien-être et l'autre te donne une émotion de mal-être. Et tu es en conflit en fait avec la vie que tu as, parce que tu désires tout le temps avoir ce bien-être. Mais si tu ne compares pas, si tu ne dis pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors tu acceptes tout. Mais le fait c'est que nous sommes conditionnés à ne rien accepter, à accepter seulement ce qui est au goût de ce qu'on a appris. Toutes les références que l'on a, on voudrait les garder comme d'habitude. Et si on a une situation qui n'est pas au goût de ce qu'on attend, on va être déçu. Et cette déception crée un sentiment nostalgique, sentimental, qui est nos émotions. Et nos émotions sont en fait quelque chose qui appartient à nous-mêmes. Mais on va accuser en fait l'extérieur de nous, tout ce qui a fait que l'émotion existe, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit mieux. Donc ça ne peut pas arriver. Tu peux accuser à l'extérieur, mais l'émotion à l'intérieur de toi, elle va quand même te ronger. Et si tu as de la colère, la colère en toi sera un poison, mais elle ne va rien faire à ceux qui sont de l'autre côté de toi. Même si tu as une action mésencontreuse que tu veux accomplir pour les punir, alors tout le poison reste vraiment en toi. Et c'est ça notre problème. Nous avons toujours envie d'accuser l'autre pour ce que l'on ressent, pour ce qui habite en nous. Et on ne prend pas la responsabilité de ce qui se passe en soi. On veut que quelqu'un vienne nous sauver en fait. On veut que la situation soit autre. Donc on rêve d'une situation qui puisse être stable, qui soit harmonieuse, qui soit sécurisée, qui soit tout le temps dans la zone de confort qu'on espère. La référence qu'on connaît, on voudrait la garder. Ça devient l'habitude, des trin-trins. Et on fait nos vies avec ce sentiment de sécurité qui en fait te crée une carapace et tu n'es plus sensible à la vie. La vie, elle propose tout. Et si tu ne vis pas tout, alors tu vas te fermer sur seulement un pôle et tu ne vas pas fonctionner harmonieusement avec ce que la vie propose. Parce que la vie, elle est là. Et elle est tout ça. Tout ce qui se passe en fait, c'est des choses que tu dois vivre. La vie te propose cette vie-là. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas cette vie-là. Nous voulons celle qu'on aimerait, qui ne nous donne pas, celle qu'on ne subit pas. Parce que quand il y a des situations qui arrivent, tu subis toutes ces situations. Tu ne veux pas vivre ces choses parce qu'elles sont désagréables. Donc, tu subis ce qui est désagréable. D'où l'émotion de contentement ou des mécontentements. Donc, tu es toujours dans cette émotion où tu vas vouloir faire en sorte que ce qui n'est pas à ton goût, tu puisses le mettre sous le tapis. Et en fait, elle reste là, sous le tapis, vivant. Et au bout d'un moment, tu vas subir tout ça. Parce que c'est vivant. La vie, elle est là. Elle est tout le temps là, de la même manière. Parce que tout marche ensemble. Il n'y a pas une division entre ce que tu aimes et ce que tu voudrais faire exister. Ce que tu veux faire exister, c'est cause en fait en toi le sentiment de vouloir faire quelque chose pour pouvoir arranger les choses. Parce que les choses ne sont pas à ton goût. Ne sont pas selon les références que tu as appris de tout ce que tu aimes. Ça te crée du mécontentement. En fait, le bien-être que tu as est en fait révolu à un mal-être parce que tu as perdu cette zone de confort. Donc, tu es dans le mal-être. Et donc, le mal-être, tu vas vouloir le transformer en bien-être. Et donc, tu fais la liaison entre ces deux entités, si tu veux, que tu as divisé. Et tu dis que tu accuses l'un et l'autre d'être la cause de ton malheur. Donc, le monde est fait de dualité entre les uns et les autres. Et c'est parce qu'on accepte de regarder les choses de manière séparée que cette dualité, elle est prononcée et que ces émotions viennent, arrivent comme ça. Et quand elles arrivent, tu trouves toujours quelqu'un pour accuser. alors que c'est toi qui vis cela. Cela t'appartient à toi. Ce n'est pas ce que quelqu'un a mis là. C'est ce que tu es. C'est ce qu'il y a en toi. Et c'est à toi de voir combien tu veux harmoniser les choses et ne pas séparer en toi le bien-être et le mal-être. Parce que le bien-être et le mal-être, ça te donne quelque chose qui est vecteur de tes émotions, soit contentement ou soit décontentement. Donc, tu veux garder tout ça comme quelque chose de pérenn et en fait que personne ne puisse toucher. C'est pour ça qu'on vit dans un monde où tout le monde regarde midi à sa porte et veut se sentir bien. Donc, il s'enferme dans son monde où il croit avoir la sécurité. Et il passe son temps à accuser les autres pour ne pas être impacté par ce qui se passe à l'extérieur de sa peau. Donc, ça, c'est parce qu'on a comparé. On a comparé quelque chose qui ne peut pas être divisée. La comparaison, c'est bien la division. On crée une comparaison. Ça fait que la chose elle-même, elle est divisée en ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et quand on arrive dans le monde, toutes les situations qui arrivent, eh bien, parce qu'on a divisé, alors on voit quelque chose qui n'est pas au goût de ce que l'on attendait. Donc, on demande, on exige que ce qui devrait y avoir là, c'est la référence que j'ai, ce que j'ai divisé, ce que j'ai voulu faire en sorte que ça existe. Mais tout est un seul tout. On ne peut pas diviser. Tout est là. Cependant, si tu t'identifies seulement à ce que tu aimes, eh bien, tu seras toujours dans l'émotion. Tu seras toujours accaparé par des sentiments où il y aura le contentement et le mécontentement. Tu seras voué à un monde qui, sans cesse, te donne du fil à retordre. Tu n'es pas bien dans ton cœur. Et tu cherches avec ta tête s'il y a un moyen pour te sentir bien. Et ta tête te dit, il faut combattre. Il faut toujours faire en sorte que tu gardes la sécurité bien pérenne. Que tout ça ne bouge pas. Et tu passes ta vie à faire en sorte que les choses continuent comme d'habitude. tu t'arimes à l'habitude et les trintrins. Et en fait, c'est là où tu pacifies l'émotion parce qu'il n'y a plus rien qui te touche. Tu es insensible. Tu ne vois pas la vie. Et cette sensibilité de voir la vie, c'est aussi la sensibilité de l'apprendre et de l'accueillir. Et si tu ne vois pas tout ça, tu n'accueilles rien. En fait, tu laisses tout se faire à l'insu de ce qu'il y a vraiment, de ce que tu es vraiment. Tu laisses tout sans voir que tout ça, c'est un seul ensemble. Tu ne veux pas être mélangé à la souffrance qu'il y a de subir ce qui arrive. Tu veux voir le monde comme tu aimes et non comme il est. Donc, c'est pour ça que tu as des émotions et tu te combats toi-même avec toutes ces émotions. En fait, tu es le pire ennemi de toi-même parce que tu es identifié à ce qui est divisé et tu crois que cette division-là, dans la division, dans la comparaison, il y a un côté qui est bon et l'autre côté qui n'est pas bon et donc tu gardes le côté qui est bon et sans savoir que le côté qui n'est pas bon, c'est aussi la même chose. C'est un seul ensemble. L'univers est un seul ensemble. Ce que nous sommes, c'est un seul ensemble. L'individu que nous sommes, c'est entier. Il y a là-dedans tout ce qu'il y a, le bien, le mal, l'égoïsme, le bien-être, l'amour, la haine et tout ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être divisé. Si tu divises ce que tu es là en ce que tu aimerais, alors tu seras dans la dualité, tu auras des émotions parce que les choses ne vont pas être ce que tu attends. Les choses vont être ce qu'elles sont et tu n'acceptes pas, alors tu seras impacté tes émotions, vont réagir à la situation pour que tu cherches à mettre en place ce que tu connais et ce que tu connais, c'est le bien-être. Mais ça n'existe pas. Ça existe seulement dans l'esprit de celui qui s'appelle moi et qui veut mettre en place cette identité qu'il a, ce caractère, ce personnage qui veut vivre dans la plénitude d'un monde où il s'est fabriqué lui-même son bonheur. Mais en fait, tout ce bonheur, c'est éphémère, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a été fabriqué et quand les choses ne marchent pas comme ça, alors c'est là que toutes les émotions viennent. Elles t'accaparent, elles t'embarquent et tu te sens déprimé. C'est dans ton corps. Le corps même que tu as est imprégné de ces choses que tu combats. de la théâtre, elle est imprégnée d'une autre chose de la théâtre, 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 Sous-titrage ST' 501